Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 18h j'espère que vous allez tous très bien En tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de Emco Park Et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre on va s'attaquer, on va faire notre maison hantée Et voilà parce que pour moi un parc d'attractions sans maison hantée et bien c'est pas spécialement fun Alors je suis en facecam je vous rassure je la mets pas encore, j'attends 10 secondes juste le temps de vous prévenir Parce que j'ai pas changé de t-shirt et je tiens à vous rassurer parce que vous allez voir j'ai un t-shirt assez particulier Donc déjà je vais apparaître et je vais vous rassurer tout de suite regardez Alors attendez je vais s'ouvrir mon micro, donc vous voyez logo Red Bull et un vieux logo Emco, donc pas de panique Il y a aucun partenariat, il y a aucune pub ou quoi, laissez moi juste vous expliquer c'est un pyjama C'est à dire qu'en 2014 j'avais fait ce t-shirt à l'ancienne en fait avec un fer à repasser et les images comme ça C'est à dire que j'ai pas fait ça sur ce pretshirt et comme j'étais un grand fan de Red Bull Je voulais absolument aller au lycée en fait avec un t-shirt Emco, donc voilà c'est un pyjama que j'utilise actuellement Parce que j'aime bien ce t-shirt au final il est agréable, c'est un t-shirt classique acheté au Super U n'est-ce pas Donc voilà je l'ai laissé, je me suis pas changé Donc voilà soyez pas perturbé en mode ouais tu fais de la pub déguisée là, enfin je sais plus comment on dit Donc voilà pas de panique, il n'y a pas de partenariat, pas de sponsor ni rien, c'est juste voilà je porte la marque Red Bull Mais c'est voilà le logo que j'ai fait avec un fer à repasser, enfin du coup c'était ma mère qui avait fait ça parce que j'avais 14 ans Enfin bref, commençons tout de suite Alors avant de s'attaquer, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus longue comme vous les aimez On va donc faire la maison hantée que j'ai déjà commencé, je vais pouvoir un petit peu vous dévoiler tout ça Mais d'abord j'aimerais vous montrer cette fameuse attraction Safari que j'ai maintenant du coup modifiée Et que j'ai vraiment transformé en Safari donc pour ceux qui n'auraient pas vu Ok j'étais en mode AFK c'est pour ça que j'étais buggé Pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode en fait donc j'avais montré cette attraction Mais il y avait en fait au début c'était une attraction romantique donc il y avait encore du rose et du bleu, enfin des couleurs un peu voilà Et j'ai tout transformé en mode Safari donc vous voyez tout a été modifié, j'ai mis du bois de jungle L'attraction s'appelle Safari Race et donc juste ici regardez j'ai fait un univers de course Vous avez vu j'ai fait un petit univers de course Alors ce que je vous propose, allez ce que je vous propose c'est qu'on aille faire quand même un petit tour On va refaire un petit tour les amis si vous voulez passer cette séquence il n'y a pas de soucis Donc je rappelle qu'à côté de nous on peut faire à deux cette attraction Donc il y a une deuxième personne juste tout pile à côté de nous en man-cart qui peut donc être avec nous Donc on refait l'attraction vous allez voir en mode Safari BXNOW va y repasser, BXNOW va repasser par là pour faire de la déco parce que là il n'y a rien de très... C'est juste les bases vous voyez j'ai un petit peu mis tout ça en mode basique Et après il y aura les décos ça va être assez incroyable Allez sur sa chaîne YouTube ça y est elle a posté sa vidéo du coup sur le parc d'attractions Regardez ce qu'elle a fait c'est incroyable c'est monstrueux Elle a fait des décos de malade, elle a transformé en fait Je vous montrerai après, je vous montrerai après les amis Parce qu'on fera un tour mais l'attraction dans les mines elle l'a transformé Mais allez voir ça sur sa chaîne parce qu'elle l'a fait en vidéo en fait les décorations Donc comme ça vous allez voir comment elle a procédé à ça En tout cas j'ai hâte de vous montrer également ça dans quelques instants Donc là on se concentre sur le Safari Race Comme ça vous voyez un petit peu le manège globalement comment il est maintenant Ensuite je vous montrerai l'attraction des mines qui a été décorée par BXNOW Et puis ensuite on pourra aller voir la maison hantée Et se faire justement cette attraction en mode Halloween En mode ça fait peur On va faire ça juste après Donc vous voyez donc là il y a tout qui est transformé en bois de jungle Là vous voyez c'est très carré, c'est très linéaire Donc là je sais que BXNOW va nous faire quelque chose d'assez incroyable Donc ça va être assez fou Et donc Safari Race je le rappelle pourquoi Pour la simple et bonne raison que c'est un manège qui se fait à deux Alors là je le fais tout seul mais on peut le faire à deux Et il y a toujours un minecart qui passe devant Et ensuite ainsi de suite Un coup ça passe devant, un coup ça passe derrière Et donc là on passe en mode course Vous avez vu avec les couleurs rouge et blanc Et le bitume noir Comme dans les courses de voiture Alors là vous allez voir c'est très sombre, on va rien voir On va rien voir sur Youtube Voilà, on voit rien Je sais qu'on voit rien Ne vous inquiétez pas C'est parce que j'ai fait un dôme Un dôme de vous Je vais vous montrer ça juste après Parce que c'était chiant de voir à la surface le demi-tour en forme de cœur Ah là pour ceux qui s'en rappellent d'un dernier épisode Regardez ça n'a rien à voir Attention, hop Alors il y a toujours les particules de cœur J'ai oublié de les enlever J'ai oublié de les enlever Mais vous voyez donc là on est vraiment dans un univers plus jungle On n'est plus en mode rouge et tout ça quoi Alors par contre ça m'a mis AFK Le serveur il me met AFK tout seul quand je suis sur mon maincard C'est assez incroyable On passe un bon moment J'espère que ça ne va pas trop faire bugger le système Mais visiblement ça fonctionne Parce qu'en fait, sachez-le Pour ceux qui vont suivre Madventure 2.0 En fait c'est sur le même serveur Donc c'est pour ça Qu'il y a ce système d'AFK Madventure 2.0 Donc la map de Madventure 2.0 C'est sur le même serveur Mais c'est pas la même map En fait on a utilisé un plugin qui s'appelle Multiverse Portal Pour ceux qui connaissent Et du coup en fait on n'a pas les mêmes permissions Sur les mêmes mondes C'est à dire que sur Madventure 2.0 Évidemment je ne suis pas OP Je ne peux pas cheat Par contre sur le Tiki Land Évidemment que je dois me mettre en créatif Et que je peux utiliser Warly Elite Parce que sinon on ne pourrait rien faire C'est normal Ok donc l'attraction est terminée Ce que je vais faire c'est que je vais reset ici Ok je suis bugué à cause du AFK C'est bon On va reset ici Et donc pour ceux qui n'auraient pas vu Ou pour ceux qui se rappellent dans le dernier épisode En fait Juste ici Voilà juste ici regardez Donc là où on vient de passer J'ai transformé tout ça en mode Donc en mode safari Parce qu'avant il y avait vraiment tout un univers romantique Alors Comme je compte faire une attraction romantique ailleurs J'ai copié collé avec Warly Elite Pour pas perdre tout ce que j'ai fait Regardez c'est juste ici Pour le moment c'est très moche Mais c'est normal Pour le moment il est là C'est sauvegardé Donc en fait avant c'était comme ça Vous voyez Du coup voilà Je vais vous montrer maintenant Regardez Pour ceux qui se rappellent Pour ceux qui se rappellent Donc vers là bas Non il ne faut pas trop que je vous spoil Je vais vous montrer ça Oh là on voit un petit peu Mais pour ceux qui se rappellent du gros trou Et bah maintenant regardez à quoi il ressemble ce gros trou Déjà on a de nouveau des C'est l'univers de Tiki Land D'ailleurs oui 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 pardon BX Noir a eu l'exclusivité Mais on a trouvé donc un nom à ce parc d'attractions Donc ma série s'appelle toujours Emco Park Mais le parc d'attractions Donc notre parc d'attractions S'appelle maintenant Tiki Land C'était un abonné qui nous avait donné l'idée C'est un petit clin d'oeil à Tiki Summer Notre série de l'été Et du coup c'est vraiment en mode tropical Donc c'est pour ça qu'on fait des clins d'oeil à ça Regardez Ça n'a plus rien à voir le trou qui était bah tout moche Mais c'était le but du jeu Moi comme je l'ai dit Je fais les attractions Je pose les bases Et BX No rajoute de la déco derrière Donc on se complète parfaitement Parce que c'est incroyable Donc on va faire un petit tour On va faire un petit tour pour un petit peu vous montrer Tout ce qu'elle a fait Et tout ce que j'ai fait également On va faire un petit tour Donc là toutes les décos Mais les plus grosses décos ça se voit c'est elle Il n'y a pas de soucis de ce niveau là Donc c'est parti On rentre dans les mines Là regardez on a un minecart avec un coffre qui passe Vous avez vu là pareil un minecart avec un four Ça c'est moi qui ai fait donc ce système Là on rentre on va voir des mineurs Regardez vous allez voir Comme ça c'est pareil J'ai rajouté des mineurs Vous allez voir Voilà Donc là on a BX No qui est en train de miner On a M-Colo qui est en train de miner Là on voit un minecart qui bouge là-bas également Donc voilà Comme ça ça rajoute beaucoup de dynamisme Beaucoup de vivant à cette attraction Et avec les décos Il y a des minecartes qui passent là Voilà vous avez vu Bon j'ai quelques petits bugs J'ai eu un petit bug c'est dommage C'est un petit peu cassé la magie Mais ça rend vraiment très bien Et là avec toutes les décos c'est incroyable C'est presque même très sensationnel Là pareil j'ai mis un mineur C'est fou Franchement les décos ça change vraiment énormément Déjà que je suis pas peu fier du circuit que j'ai fait Parce que moi Ça y est j'allais dire que j'ai un talent Mais je vais me calmer direct Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire les attractions Parce que j'ai pas mal d'idées de circuits à faire Vous avez vu c'est quand même C'est pas ennuyant Il y a toujours des rebondissements Voilà je me vante un petit peu Mais il faut dans la vie se vanter Mais voilà j'ai fait quand même un circuit Qui est assez sympa On va pas se mentir Et du coup avec la déco qui a été rajoutée derrière Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir C'est incroyable Alors là bas le Far West Là bas le Nether et tout Je vous laisse Je laisse l'exclusivité à BXNOW Je vous montrerai ça dans d'autres épisodes Mais du coup vous pouvez aller voir Sur sa chaîne Pour les curieux qui veulent voir ça Très rapidement Elle a géré de ouf Elle a géré de ouf Ça me gratte le sourcil C'est assez pénible Hop Du coup voilà C'était le sourcil gauche Pour ceux que ça intéresserait Ah bah de toute façon je suis en facecap Je suis complètement con Du coup on va faire la maison en T On va essayer un petit peu de travailler là dessus Je vais vous montrer ce que j'ai Attends T Déjà je vais mettre en speed 2 là Parce que c'est un petit peu lent Je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai fait Ce que j'ai commencé Bon là maintenant Là on a des arbres de sapins géants Vous allez très vite comprendre pourquoi Ah attendez Je pars dans tous les sens Mais juste un truc Parce que j'ai dit que je vous le montrerai Et je l'ai pas fait Ça prend deux secondes Ne vous inquiétez pas Je pars dans tous les sens Mais ce fameux dôme Que je vous ai dit avant Donc dans le Safari Race Quand c'est tout noir En fait c'est ici Regardez C'est juste ici Vous avez vu Il y a plein d'arbres et tout En fait il y a le dôme juste ici Je vais me mettre en game mode En game mode spectator Je me suis trompé Hop Je vais enlever le shader Parce que sinon on va rien voir J'enlève le shader Et je vous montre en fait Ce dont je vous parle Hop Donc en fait Là on a la course Ah sans shader c'est tout de suite moche Là on a la course En mode Safari Race Et là en fait On est sous un dôme Et en fait voilà C'est là dessous en fait C'est là dessous Donc là c'est pas très beau C'est une forêt Mais là on l'aménagera Et je pense qu'ici On fera un petit parc De promenade Je pense qu'ici Je ferai Je et on Avec BXN On fera des petits chemins On fera un petit parc naturel Sympa tu vois Je pense que ça peut être très sympa Et donc juste le manège Juste en dessous qui passe Donc c'est assez sympa Bon maintenant on va donc S'occuper enfin Au bout de presque 10 minutes de vidéo De donc l'attraction En thé Donc sans shader C'est tout de suite moins joli On va pas se mentir Ça va encore Ça va encore Donc la maison en thé Alors sachez que j'ai déjà commencé Donc je vous avais déjà montré Donc j'ai Je suis pas peu fier de cette structure Ça fait un petit peu peur C'est pas très beau En fait c'est vrai C'est pas très beau Donc là on a une longue file d'attente Très très long On va pas la faire Ensuite on descend Donc j'ai mis des torches Pour le moment C'est très Il y a pas de déco Il y a pas de déco concrètement On arrive là Donc il y a toute la file d'attente On arrive là Et donc dans l'idée Le minecart Il est là Et on va le démarrer ici Et à la fin On reviendra là Et on pourra monter les escaliers Donc là c'est la sortie en fait Vous voyez La sortie qui se fait juste ici Voilà Donc jusque là Pas de soucis On va passer par la sortie Ce sera plus rapide Je vais vous montrer Je vais mettre une effect Une effect night vision Sinon on verra rien Alors comment ça fonctionne Ah c'est effect give Ah c'est chiant les nouvelles commandes Sérieusement Effect give Mcolo Night vision Voilà On va pas y aller avec le minecart Je vais juste vous montrer J'ai commencé à faire un petit circuit Ah oui si J'ai commencé J'avais oublié J'avais un petit peu commencé J'ai mis une petite citrouille Bon là on voit bien Parce que j'ai la night vision Là un petit délire Donc il y a du sang La redstone Evidemment le classique pour faire le sang Ici une tête de squelette Qui se fait Vous voyez Sciller en fait En fin de compte Donc je sais pas comment ça va rendre J'ai juste fait un petit test Là Le circuit ça fait ça Et ensuite là Ça va continuer là bas D'accord Et ça va partir dans la forêt En fait justement Et vous allez voir L'idée que j'ai envie de faire Donc ce que je vous propose C'est qu'on fasse le circuit Avec le minecart Et vous allez très vite Comprendre ce qui va se passer Alors j'ai la night vision On va garder la night vision Comme ça on verra quelque chose Parce que c'est vrai que sur Youtube Ce sera pas terrible Sinon Donc là dites vous Qu'on voit pas grand chose Donc j'essaierai de travailler On va essayer de travailler Sur des effets de lumière Mettre je sais pas Des petits screamers On va essayer de voir Comment ça fera Donc là vous voyez Au niveau de la vitesse C'est super Genre c'est On est super lent Donc c'est impeccable Pour un manège hanté Et là normalement On va aller assez vite Vous allez voir Alors j'ai tenté un truc J'ai essayé de faire des play sounds Ça marche pas Je vais arrêter les effets Play sounds C'est top Comment on fait Ça marche pas Si c'est bon j'ai réussi Bon ça a arrêté tous les sons Malheureusement Mais en gros voilà Ça fait un circuit Qui va super vite Donc je suis pas convaincu Est-ce que je le laisse ou pas Je ne sais pas Là ensuite on se fait éjecter Vous avez vu Et ensuite on doit marcher Ici Donc là pour le moment Y'a rien Et en fait on est là Et en fait j'aimerais bien Un délire Un peu en mode Slender Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que là On est dans une forêt Le but du jeu C'est que là on aura Blindness Ou peut-être pas Ou peut-être qu'il fera nuit Je sais pas encore Mais un petit système Qui fasse un peu Claustrophobe En fait On est perdu dans une forêt Donc là on peut pas s'échapper J'ai mis des barrières partout On peut pas On a pas le choix De suivre les chemins Donc c'est un labyrinthe Vous avez vu J'ai fait un labyrinthe Merci world edit Un labyrinthe Donc avec du gravier Et donc on a des grands arbres Donc c'est très grand Mine de rien C'est très grand Donc là ça fait pas peur Parce qu'il fait jour Et on a pas de blindness Mais voilà C'est assez grand Et dans l'idée Faudrait réussir à s'échapper Et une fois qu'on a réussi A s'échapper Il y aura de nouveau Un minecart Qui reviendra donc à la fin Jusqu'ici en fait Donc je sais pas Si je suis convaincu ou pas Je sais pas si je suis convaincu Dans l'idée C'est une bonne idée Je suis content J'aimerais que ça se fasse Mais je sais pas comment faire Déjà Déjà en fait Il y a un truc qui m'agace Moi je vais vous dire Les choses comme elles le sont Il y a un truc qui m'agace C'est que Jusqu'ici c'est super Le minecart commence là Ah bah on a plus la netvision Là ça y est Attends je vais me la redonner C'est que là On est super lent Donc c'est impeccable C'est vraiment le manège hanté Ça fait peur On a l'impression Qu'il y a des trucs Qui vont nous sauter Il y a des trucs Qui vont nous sauter dessus Globalement Et nous on peut rien faire Parce qu'on peut pas aller plus vite Donc c'est super Et puis après A partir de là J'ai mis des speed boosts de partout Pour aller au plus vite A cette forêt Mais je sais pas si c'est une bonne chose Et je pense Je pense que je vais annuler ça Et que je vais continuer Dans un délire de lenteur Jusqu'à ce qu'on arrive à la forêt Ce sera beaucoup mieux On va faire ça Donc les amis On va faire ça Là les commandes blocs J'ai voulu faire un truc Donc j'ai voulu tenter un truc Voilà Le play sound Minecraft ambiance cave Le truc qui fait toujours peur Un peu les bruitages d'horreur Et là je me suis trompé J'ai mis un play sound Minecraft musique menu Mais la musique du menu De Minecraft ne fait pas peur Donc faut voir pour mettre autre chose Genre il y a quoi qui peut faire peur Genre musique dragon Est-ce que ça fait Ah musique nether La musique du nether Elle fait toujours peur Donc attendez On va l'écouter les amis On va l'écouter On va voir ce que ça On va voir ce que ça donne Donc là c'est parti Pour faire ce manège On va le créer ensemble Ce sera peut-être pas terminé Dans cet épisode Mais je mets le son à fond On écoute Voilà Ah non ça continue Voilà C'est quand même déjà mieux C'est pas mal Alors à noter Alors on va faire un stop sound A noter que regardez J'ai mis le pitch En 2 C'est à dire que je l'ai modifié Le pitch de base Il est de 1 Et en fait de 2 Ça le fait faire aller plus vite Et c'est plus aigu Donc c'est encore plus oppressant En fait C'était ça le but du jeu Alors par contre Il me semble que c'est aléatoire Donc si je retape une deuxième fois La commande Je pense que ça va mettre Une autre musique Ouais Je crois que c'est pas la même Ouais c'est pas la même On va voir Stop sound On recommence Ouais C'est pas la même Donc à chaque fois C'est aléatoire Alors je sais pas combien il y a de musique Mais c'est tout le temps oppressant Parce que ce sera la musique nether Donc ça fonctionne C'est nickel Donc moi ce que je propose Ce que je propose C'est que ce fameux play sound Commence directement Dès le début de l'attraction Parce que là vous avez vu Je l'ai mis ici Et c'est pas ouf On va le mettre Dès le début de l'attraction Donc ce qu'on va faire On va mettre un détecteur rail Ou alors Non 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 Beaucoup mieux Beaucoup mieux C'est dès qu'on appuie sur le bouton La musique se lance Je sais pas Quel est le mieux Quel est le mieux Ouais dès qu'on appuie sur le bouton La musique se lance Ça peut être sympa Ça peut être sympa Donc là on vérifie La redstone s'allume Donc ce qu'on va faire Evidemment On va laisser un petit temps Pour pas que la musique démarre directement Alors qu'il n'y a rien qui fait peur Spécifiquement Donc on va mettre des repeaters Petite technique hein toujours On va mettre des repeaters Là je pense que le temps suffit De toute façon on va faire un test On va mettre un command block ici Mcolo Command block On le met là On colle la commande Et on va faire un test Tout simplement On va dans le minecart On appuie sur le bouton Et on écoute à partir de quand La musique va se lancer Alors juste un truc Non 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 Parce que je vais vous casser les oreilles Je vais vous casser les oreilles Là je l'ai mis dans ambiante D'accord Donc ce qu'on va faire C'est que je vais baisser tous les volumes Sauf le ambiante Vous voyez Comme ça le bruit du minecart Fera pas trop de bruit Mais on entendra bien la musique C'est parti On fait le test Ok On entend toujours un peu trop Voilà Attends on peut arrêter On peut arrêter Donc on va faire un stop sound Donc ça fonctionne Je vais remettre une night vision Écoutez on va mettre une night vision infinie Ce sera beaucoup mieux Comme ça C'est juste le temps de Donc c'est pas mal Regardez je refais On refait l'expérience Oula Alors ça c'est pas moi qui ai voulu Ça c'est un bruit qui a été fait automatiquement Mais c'est très bien On appuie sur le bouton et on écoute Ouais Alors on va peut-être le faire un peu plus tôt On va peut-être le faire un peu plus tôt De sorte à ce que Attends arrête toi par contre Fais un peu peur De sorte à ce que Dès qu'on arrive là Et qu'on commence à voir Genre la citrouille tu vois Bah à partir de là La musique commence Ça peut être un petit peu mieux Donc on va enlever Un repeater Et on fait les tests Alors c'est ça Faire les attractions en vidéo C'est ça C'est faire des tests tout le temps Hop Mais là c'est trop tôt je trouve Non je pense que c'est bien là comme ça En vrai c'est Après ça va dépendre de la musique C'est aléatoire Encore une fois c'est très aléatoire Donc ça c'est vraiment pas mal Si je fais slash stop Stop sound and call Ambiante Voilà ça arrête que Le ambiante musique Ouais ok donc c'est cool Parce que du coup en fait Avec les commandes bloc Pour ceux qui savent pas Mais je pense que vous connaissez Comment ça fonctionne les play sound Mais voilà C'est un peu aussi des tutoriels Donc autant donner Mais en gros la commande play sound Ça permet de faire jouer Tous les sons que l'on veut Et qui sont dans les fichiers minecraft Donc ça peut être des musiques Des bruits d'ambiance Des bruits de porte Des bruits de mob Et en fait tu peux choisir ici La catégorie du son Donc en fait Quand tu vas dans options Et musique et sound T'as plusieurs trucs T'as master volume Donc c'est le total T'as la musique Le temps Les créatures hostiles Les créatures gentilles Les blocs Les jackbox Les bruits des joueurs Les bruits d'environnement Donc d'ambiance Et les voice speech Et donc en fait Tu peux choisir Où c'est que ça se met Et donc là en l'occurrence Je l'ai mis dans ambiante Pour pas le mettre dans musique Parce que en général Les gens qui vont jouer Sur le serveur Ils vont mettre la musique en off Vous voyez comme moi Enfin je dis sur le serveur Mais serveur ou map Peu importe en général Tu mets la musique en off Du coup il n'y aura pas la musique Et en général Ambiante environnement C'est ce que les joueurs Mettent à 100% en général Donc c'est pour ça C'est mieux De mettre ambiante pour ça Le arobe aspect Donc c'est pour cibler seulement La joueur qui fait l'attraction Et les coordonnées D'ailleurs les coordonnées Ne collent pas avec l'endroit Où c'est Mais ça fonctionne Donc c'est cool Le 50 c'est le volume Et le 2 donc c'est le pitch Volume mais attends On va mettre à 100 Pourquoi je ne l'ai pas mis à 100 Là ce sera beaucoup plus fort Attendez on fait un test Attendez on va juste cliquer Ah bah oui Ah bah c'est quand même plus fort Quand même Ah oui Impeccable Ok donc ça C'est plutôt bon Donc là on part du principe Que là on est lent Que là on a la musique Je vais enlever Je vais enlever L'effet de night vision Justement pour qu'on puisse voir Comment ça rend Donc ouais on voit pas grand chose Et encore moins sur youtube Donc on va faire des effets de lumière Les effets de lumière Evidemment Sans glowstone C'est impossible Ah non avec les torches de redstone C'est pas mal Les torches de redstone J'ai pas l'impression Que c'est avec l'air de masse Des masses Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah bah les yako lanternes Attendez les yako lanternes C'est la base C'est la base du métier C'est la base du métier Donc on va peut-être en mettre une là Comme ça vous voyez Ça peut être sympa Ou dans le sol Comme ça directement Non 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 C'est bien comme ça Comme ça Comme ça ça fait déjà une petite lumière C'est un peu sympa Euh Y'a pas besoin d'en mettre plus Euh là Donc là vous voyez On va remettre la night vision On va remettre la night vision C'est un C'est un Déjà je suis sûr que même avec la night vision On doit pas avoir grand chose Comme tout est noir Euh Là j'aimerais bien Ici vous avez vu Donc en fait j'ai laissé un petit espace En fait J'aimerais bien peut-être un petit ender dragon Ça peut Ça peut être sympa Donc Euh Donc va falloir qu'on se mette d'accord Déjà Le ray détecteur qu'on va mettre On va mettre un ray détecteur Ici Non On va laisser Non vous inquiétez pas On va mettre un ray Bah le ray détecteur qui est là En fait vous voyez Hop Le ray détecteur ici Il va refermer les blocs Ok Bon il faut commencer par ça Parce que là Si j'ai un coin J'ai juste à prendre l'opposé en haut Donc l'opposé c'est ça Regardez 503 48 2004 Voilà Et là j'ai les deux coins opposés Donc normalement Regardez bien Regardez bien Si je fais slash fill 501 46 2004 Et 503 48 2004 Et que je mets donc C'est quoi c'est de la black concrete ? Je ne sais plus Je ne sais plus c'est quoi Ouais c'est de la black concrete Donc black concrete Et là normalement Yes ça a marché Ça a marché Ça a marché C'est donc le plus simple Donc on va faire ça Ça sera le plus simple Donc on va copier cette commande Et on la met là ici Donc là on n'a pas besoin de tout ça finalement Tu vois c'est bien Et donc dès que le minecart va passer dessus Voilà ça referme Et donc maintenant ce qu'il faut faire c'est l'ouvrir Et pour l'ouvrir Et ben ça va être ici Parce qu'en fait il faut vraiment que ce soit un effet de surprise Donc si on voit le ray détecteur Si on voit le ray détecteur On sait qu'il va se passer quelque chose Ça c'est Alors que là on ne le voit pas en fait On arrive là Regardez on ne voit pas Bon là vous le savez Mais là on ne voit pas qu'il y a un ray détecteur Vous voyez ce que je veux dire ? Et là hop Il faut que ça apparaisse d'un coup Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est un truc à faire Donc Hop Hop On va mettre la redstone en dessous J'avais déjà de la redstone excusez-moi Ah bah C'est vrai j'ai fait tout un grand trou Alors attends parce que du coup je suis perdu La redstone ici Est-ce que ça détecte ? Attendez Ouais c'est bon La redstone On va La faire descendre Et on va mettre du repeater Histoire de De gratter un petit peu de temps Alors il faut faire des tests Parce que je ne sais pas à combien on va rouler Enfin je ne sais pas quelle sera la vitesse On va mettre là Et donc la commande c'est de mettre de l'air Hop Donc on va faire un test Hop on prend le minecart On va reboucher ici On prend le minecart On reste avec la night vision écoutez Et après on la fera sans night vision C'est parti Donc on a la musique Donc on a la musique On rappelle qu'on a la musique On fait un petit peu peur On rajoutera des bruits d'ambiance Des bruits de tonnerre Il y a beaucoup trop de trucs à faire Donc là on ne sait pas qu'il y a le reddétecteur On arrive Et ouais ça c'est pas mal Ça s'est enlevé pile au bon moment Et là normalement ça va se refermer Voilà Impeccable Ah c'est propre Avec les bruitages de cave Non là c'est top Franchement c'est nickel Alors on va faire un stop Stop play sound Parce que c'est pénible Hop Du coup ça c'est bon Ça fonctionne nickel Donc on va rajouter à ça Des bruitages d'ender dragon Des trucs qui font peur D'accord Pile au même moment Donc pour se faire Pour se faire Pour se faire Je me suis fait avoir avec mon circuit Euh non c'est bon ça fonctionnera On va faire toute une lignée comme ça Et on va tout simplement Voilà En même temps On va faire genre Play sound Ender Non attends C'est quoi Play sound Alors c'est entity Minecraft entity D'accord Point Ender dragon Voilà Alors on a plusieurs trucs Par exemple On a dragon ambiante Enfin on a def Flap Growl Hurt Shoot On a même les ender eye Ender perle On a énormément de choses En rapport avec l'ender Evidemment Donc là nous on veut l'ender dragon Donc on va faire un test Avec l'ender dragon Ambiante On va mettre un petit bouton Et on va écouter comment ça rend Ah ça peut pas marcher Parce que j'ai pas mis Donc on va mettre ambiante Excusez moi Arrobase p Les coordonnées Donc ici c'est parfait Non 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 On va mettre Les mêmes coordonnées Que là Que celle là Comme ça On est sur Hop Donc je vais rentrer 501 501 Comme ça Ce sera pile là où il est En fait Vous voyez 2004 Voilà Donc maintenant on écoute Pardon Ça m'a surpris Oh j'ai un peu exagéré J'avoue Donc ça fait ce bruit là Maintenant j'ai envie de voir Les autres Non c'est peut-être pas la peine A moins qu'on peut faire un Ah on peut faire un délire De faire apparaître Une fireball Genre du feu Tu vois Comme ça ça fait genre On se fait attaquer Ça c'est une bonne chose Donc c'est ici que j'aimerais Donc attendez Les coordonnées Là Donc Ouais c'est pas Donc il suffit juste De mettre fire 502 46 2008 Ah mais il faut que je répète La commande Enfin la coordonnée 46 2008 Voilà Vous avez vu Et là je peux redemander De l'air Et ça s'enlève Ok Donc c'est bon Donc on va faire ça Tac On va copier On se casse pas la tête On colle Et par contre Par la suite Bah du coup Dès qu'on repasse ici On va enlever le feu Parce que sinon Sinon il va rester Pour les prochains Et c'est pas bien Du coup Ici On va mettre de l'air J'espère que vous me suivez C'est pas très compliqué Pour le moment Pour le moment On fait même pas de la déco On fait des petits systèmes De redstone Attention Ouais Pas mal Pas mal Et puis après évidemment Le minecart il vient là Hop Et il termine tout Oh ça vient de me donner une idée Ça vient de me donner une idée Pardon j'ai bégayé Une particule qui est incroyable Particule Minecraft Et je crois que c'est cloud Ou alors c'est fire Signal smoke Attendez Il me semble c'est ça Et regardez en fait Si t'en mets genre Attendez regardez Regardez on va mettre 5 5 5 Genre ça fait Alors là ça fait pas trop Mais genre ça fait Ça fait fumigène Alors attendez Faut juste que Je trouve comment faire Oh bah j'ai fait cracher Le Je suis complètement con Voilà voilà C'est la fin Oups Voilà voilà Vous voyez Et là ça fait fumigène Vous voyez Il y a des particules De poussière partout Bon 500 C'est quand même C'est un peu bugger Mais c'est pas mal Vous avez vu C'est pas mal hein Ça fait un truc assez sympa Et peut-être que même Si je mets 10 10 10 Je sais pas si Voilà Sur toute la salle Il y a de la fumée Donc c'est un truc assez sympa Je pense Donc je propose De mettre cette commande De mettre cette commande Au moment où il y a Lender Dragon Enfin au moment où Il nous crache dessus Bon on va faire un test Et on va arrêter la vidéo là Parce que ça fait quand même Une vidéo assez longue Alors je sais qu'on a pas Du coup On a pas fait grand chose Mine de rien Mais vous avez vu Que ça prend du temps Et c'est pour ça Que je préfère Et qu'on fait ça en off Et que moi je vous montre Après pareil pour BXNOW En général On montre en vidéo Ce qu'on a fait en off Alors on va faire l'attraction Attendez non non On va pas faire l'attraction Parce qu'il me semble Que le Dragon Non c'est bon j'ai un dit Donc on va faire l'attraction Enfin le début On va enlever Effect Clear Hop Donc on verra pas grand chose C'est parti On va voir comment ça rend Ah on croirait même des fantômes Trouvez pas On dirait des fantômes carrément Donc je vais partir sur du délire comme ça Stop sound Je vais partir ouais Sur des délires comme ça Essayer de jouer un peu avec des fantômes Je pense il y a des particules même Qui sont exprès pour ça Il y a énormément De toute façon regardez C'est pas compliqué Particules Il y a énormément de particules Voilà il y a énormément de particules Il y a trop de quoi faire En plus c'est ça le problème C'est que j'ai beaucoup d'idées Et on pourra pas tout faire malheureusement J'ai beaucoup d'idées Genre sur tout Même les autres attractions J'ai envie de mettre des particules En voiture Voilà mais Faut pas oublier Qu'il faut quand même faire un truc Assez réaliste Enfin réaliste Un truc quand même plutôt sympa Et pas trop abuser avec les particules Mais ça me donne tellement d'idées Que vous voyez Je peux pas Je peux pas m'en empêcher Du coup voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu J'ai hâte de vous montrer Les avancées En tout cas du serveur Donc voilà N'attendez pas Des épisodes régulièrement Je pense que cet épisode Montre bien le fait Que c'est quand même mieux Que je me Que qu'on se concentre en fait en off Et que On vous montre les avancées en vidéo Au fil du temps Donc mois après mois Tous les deux mois Voilà C'est pas très régulier Emco Park Donc Tiki Land d'ailleurs Le nom donc Du parc d'attraction J'espère que cette vidéo vous aura plu Merci en tout cas pour vos commentaires Vous pouvez donner des astuces En commentaire également Si vous avez des idées Justement Bombardez de pouces bleus Et puis rendez-vous Pour de prochaines vidéos C'était Emco Lo Ciao tout le monde